Hello, hello, vous êtes connectés sur Mindseeder. Aujourd'hui, je vais vous présenter le triangle de Karpman, à ne surtout pas confondre avec Eric Karpman de South Park, personnage très amusant, mais hors sujet. Nous allons découvrir ce triangle dramatique et voir comment faire pour s'en extirper. Pour la petite histoire, cette figure a été inventée par un médecin psychiatre, Stephen Karpman, dans les années 60. Il a voulu mettre en évidence un scénario relationnel typique entre sauveteur, persécuteur et victime. Le plus intéressant, c'est que c'est un jeu psychologique qui se met en place entre deux personnes capables de jouer alternativement les trois rôles. Penchons-nous maintenant sur cette figure. Comme vous le savez, le triangle est composé de trois côtés. Ils vont représenter les trois grands rôles indépendants. On peut aussi les voir comme les acteurs de notre scénario. Pour commencer, nous avons le premier personnage, qui est le persécuteur ou alors le bourreau. Son rôle est de faire souffrir les autres. Les dévaloriser à travers des critiques, de l'ironie. Mais au fond de lui, il fait tout ça car il cherche à cacher ses propres peurs. Lui, il aime s'imposer. Car c'est le genre de personne qui sait tout et sait mieux faire que tout le monde. C'est le donneur de leçons. Vous savez, genre, hop, c'est bon, on arrête la catastrophe là. Laissez-moi faire. Heureusement qu'il y a quelqu'un de compétent ici. Ensuite, nous avons notre second personnage. Nous l'appellerons le sauveur. J'aime bien aussi l'image du preux chevalier accompagné de son fidèle destrier. Lui, il a un peu le syndrome de Batman. Mais le problème, c'est qu'il vole au secours de tout le monde, même quand on ne lui a rien demandé. Il ne vit que pour obtenir la reconnaissance des autres. C'est tout simplement plus fort que lui. Il est amené à dominer pour se rendre indispensable. Il serait du genre à dire, Et nous arrivons au dernier rôle, celui de la victime. Elle se plaint, se sent impuissante, irresponsable. Elle aussi, elle cherche indirectement à dominer en s'apitoyant sur autrui. Pitié, que quelqu'un m'aide. Help ! Alors vu son pauvre rôle, on pourrait croire qu'elle subit les deux autres personnages. Mais détrompez-vous, c'est le maître du jeu. Et oui, sans elle, le sauveur ainsi que le persécuteur n'ont aucune raison de se rencontrer. Je me suis amusé un peu à caricaturer les personnages. Mais si ce scénario vous parle, c'est normal. Que chacun d'entre nous, à un moment de notre vie, avons joué ce jeu psychologique inconsciemment. Il est important de savoir qu'au cours d'une conversation, le rôle n'est pas fixe. Et nous passons très facilement de la victime au persécuteur, au sauveur. Mais intérieurement, forcément, nous avons tous un rôle de préférence en fonction de la situation. D'une vue extérieure, cela pourrait paraître amusant. Mais le problème, c'est que ce jeu peut s'avérer interminable et nous gâcher la vie. Car aucun de ces trois acteurs n'a envie que la situation évolue. Parce que chacun est bien à sa place et y trouve son compte. Ce rôle, on va dire d'acteur, leur permet de tirer un intérêt personnel. Et ils font tous semblant, comme dans une pièce de théâtre. Alors pour quelles raisons nous créons ce scénario psychologique ? Déjà, la victime. Tout porte à croire qu'elle est persécutée, mais elle y gagne de l'attention. Pour les personnes éprouvant un manque affectif, c'est la situation idéale pour recevoir de la compassion. Souvent, elle ne connaît pas ses besoins, ni comment y subvenir. D'où l'importance pour elle de trouver un sauveur pour répondre à ses attentes. Cela lui évite de se retrouver face à elle-même, d'assumer ses responsabilités. Car c'est une victime, donc c'est forcément la faute de tous ses persécuteurs. Et cerise sur le gâteau, elle trouve une oreille attentive pour se plaindre et qui la conforte dans son rôle de victime. Si la situation était amenée à changer, elle ne pourrait plus se cacher. Plus d'excuses, plus personne pour justifier, soutenir ses problèmes. Donc quel intérêt pour elle à sortir de ce triangle ? Ensuite, passons au sauveur. Vous avez dû le deviner, il a un manque de gratification. Le besoin d'être valorisé. Avoir une bonne image de soi au regard des autres. Il aime indirectement faire passer la victime en incapable pour ne pas se retrouver seul. Et cela lui permet de mettre de côté sa vie, ses problèmes et ses besoins non satisfaits. Donc comme la victime, si le scénario s'arrête, ce n'est pas dans son intérêt. On termine avec le persécuteur. Il exerce la tyrannie pour obtenir quelque chose. On pourrait même imaginer que c'est un sauveur déchu. Il est plutôt égoïste. Il pense à ses propres besoins et fait abstraction de ceux des autres. Il rejette les autres comme un miroir de sa souffrance intérieure. Ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que c'est un rôle dans un rôle. Car derrière cette carapace se cache bien souvent une personne apeurée face aux relations. Il a peur de s'ouvrir, ne fait pas confiance et croit se défendre face à un ennemi imaginaire. Il a besoin d'une victime pour se sentir fort. On va aller un peu plus loin car le persécuteur est le seul qui n'est pas toujours un personnage. Il peut être sous forme d'une maladie, un handicap, voire une addiction. Ce qui permet dans certaines situations de comprendre le comportement de la personne. Au final, lui aussi n'a aucune envie que ça change. Et si c'est le cas, il changera simplement de casquette. Un sauveur fatigué de ne pas voir la victime le laisser agir pourra se transformer en persécuteur. Ou bien la victime lassée de voir le sauveur tout décider peut lui aussi devenir persécuteur. Le héros attaqué par le bourreau peut se transformer en victime. Enfin, je pense que vous voyez où je veux en venir. N'hésitez pas à mettre d'autres exemples en commentaire. Maintenant que nous avons vu le fonctionnement du triangle, nous allons voir comment en sortir. Nous avons pu constater que les rôles joués dans ce triangle ne nous permettent pas d'être réellement soi-même. C'est une spirale infernale qui nous enferme. Et même si on pense y gagner, au fond de nous, on ne sera jamais heureux. Pour la simple raison que tout ça est une fiction, une fausse perception de la réalité. Pour s'en sortir, il faut prendre conscience du rôle que l'on interprète dans ce triangle, ainsi que celui de notre interlocuteur. Maintenant, prenez de la hauteur. Observez cette relation. Pensez à vos émotions ainsi que votre comportement. Soudainement, nous réalisons que c'est le même scénario qui revient inlassablement avec les mêmes personnes. C'est à ce moment-là que l'on arrive à voir la scène comme si nous étions assis dans le public. Ne soyez plus comédien. Devenez acteur de votre vie. Vous vous plaignez tout le temps ? Vous avez besoin que l'on prenne des décisions à votre place ? Prenez du temps pour vous. Allez à la rencontre de vous-même. Qui mieux que soi-même peut connaître ses besoins ? C'est en vous faisant confiance que vous arriverez à vivre pleinement. N'attendez plus que les autres fassent à votre place. Demandez-leur plutôt de vous soutenir dans votre démarche. Vous avez tendance à jouer le rôle du sauveur ? Pourquoi ne pas plutôt aider au lieu de sauver ? N'intervenez que si on vous demande de l'aide. Soyez l'épaule sur laquelle s'adosser. Et le mieux est de définir une lunite à cette aide. Détachez-vous du regard des autres. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour être aimé. Le reste du temps, reconnectez-vous à vous-même. Apprenez à connaître votre potentiel ainsi que vos qualités. Vous êtes plutôt agressif ? Contrôlez votre colère. Comprenez que tout le monde fonctionne différemment. En vous ouvrant aux autres et en partageant votre ressenti, vous désamorcerez cette tension, créerez de l'empathie et découvrirez enfin les qualités de votre entourage. L'union fait la force. Et n'oubliez pas que l'appartenance est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Si vous êtes dans le cas où votre interlocuteur ne veut pas sortir du jeu, utilisez la méthode miroir. Le but étant de jouer à chaque fois le même rôle qu'elle pour lui faire comprendre que l'on ne veut plus de ce scénario. Une relation doit être humaine et vraie. Donc respectez la belle personne que vous êtes. Votre entourage doit être là pour vous accompagner, partager, non pas vous diriger. Maintenant, dites-moi quel est votre rôle et comment allez-vous faire pour vous sortir de ce triangle infernal ? Ciao, ciao !